Bonne année! Yeah! 2015! 2015! 2015! Bonne année à tous et à toutes! Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de réaliser tous vos voeux, tous vos souhaits, tous vos projets, tous vos examens, de réussir à l'école, de réussir au boulot, d'avoir beaucoup d'argent, la santé, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà tous mes voeux pour cette année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien entouré de votre famille, de vos amis et tout ça, tout ça. Moi, j'ai été malade toute la semaine. Du premier au 6. Je crois qu'on est le 6 aujourd'hui. Oui, on est le 6 aujourd'hui. J'ai été malade toute la semaine. J'ai été grippée, fièvreuse et j'ai passé toute ma semaine clouée au lit. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2015. De toute façon, on est encore en janvier. Donc, on a tout le mois pour se souhaiter nos voeux. Donc, voilà. C'est ce que je vous souhaite. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va essayer de voir les résolutions de l'année dernière. Est-ce qu'on a tenu nos résolutions? Et quelles sont les résolutions pour cette année? Quel est le programme sur la chaîne? Comment est-ce que tout ça va se passer? Alors, l'année dernière, je vous disais que j'aimerais avoir des vidéos de meilleure qualité. Bien plus éclairée, avec une meilleure luminosité, avec un meilleur cadrage, avec des vidéos de qualité, enfin, des vidéos de qualité, avec un contenu de qualité. Je vous disais que je voulais développer la chaîne, que je voulais faire plus de vidéos beauté, maquillage, beaucoup plus de vidéos tenues, des... Voilà, parler un peu de tout, tout ce qui tourne autour de la beauté sur la page. Et je pense avoir réussi cela. Cette année, enfin, l'année dernière, on a pu avoir des vidéos de tutoriel maquillage, des tutos coiffure, on a eu des soins, on a eu des... L'entretien des cheveux crépus, on a parlé de l'entretien de la peau, on a parlé des revues de produits, on a vraiment, on a fait un peu de tout sur la chaîne. On a même fait quelques petites vidéos de tenues, tout ça grâce à mon nouvel appareil photo. Je me suis enfin acheté un nouvel appareil photo en juillet 2014. Et vous avez pu remarquer que la qualité des vidéos sur la chaîne a changé. Les vidéos sont bien plus éclairées, il y a un cadrage plus joli, il y a même un fond dans les vidéos. J'ai décidé de mettre un tissu en wax qui ne plaît pas à tous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, certaines personnes disent que on ne me voit pas, enfin, que c'est mieux sur un fond blanc. Mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça parce que ça reflète un peu le côté, mon côté ethnique, africain. Et j'aime beaucoup ça. Et j'aime par-dessus tout le rose, ce qui est fleuri, ça fait girly. Mais ça reste simple, voilà. C'est ce que je voulais, donc je ne sais pas. Dites-moi quel est votre ressenti. Est-ce que vous préférez que ce soit vraiment un fond blanc ou que ce soit ça? Parce que je ne vais pas, je vous dis les choses clairement. Moi, c'est que je ne vais pas faire un fond avec, comment dire, avec une commode derrière, avec du make-up derrière, tout ça. Non, parce que non seulement ça, je n'ai pas assez de place dans ma maison pour faire tout ça. Voilà, je suis étudiante, je vis dans une maison d'étudiants. Donc, je n'ai pas assez de place pour faire tout ça. Et je fais déjà assez, beaucoup de sport pour mettre tout ça en place, pour encore créer un décor, je vais dire, commun, qu'on voit dans toutes les vidéos. Moi, je préfère bien, j'aime bien ça. Donc, dites-moi si ça vous dérange. Je peux faire, je peux carrément l'enlever, comme ça, ça fait un fond blanc qui sera neutre. Ou ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, pour continuer, voilà, les vidéos sont de meilleure qualité. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez aimé regarder mes vidéos en 2014, que vous avez vu le changement, que vous avez vu l'amélioration. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur mes vidéos. Beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Je passe beaucoup de temps, beaucoup de... Je me donne à fond, à fond, à fond. Comme je vous l'ai dit, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Donc, je me donne à fond. J'ai récemment téléchargé un nouveau logiciel de montage. J'essaie, tant bien que mal, de m'adapter, de bien comprendre, pour voir tout ça, tout ça, comment faire de meilleures vidéos, de meilleurs montages à l'avenir. Donc, voilà, je pense que cet objectif est largement atteint. Alors, c'est pas mal. J'ai pas pu avoir la caméra que je voulais parce que, faute de budget, j'ai économisé tous les sous que je pouvais avoir durant l'année pour m'acheter cet appareil-là. Mais, c'est pas celui que je voulais à la base. J'ai aussi passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois à manger des pâtes. Je vous le dis. Mais, au final, je suis vraiment contente parce que ça me permet à la fois de faire de meilleures photos sur le blog et aussi de meilleures vidéos sur la chaîne. Donc, voilà. Si vous me suivez aussi sur mon blog, vous pourrez voir aussi le changement au niveau de la qualité des photos, tout ça. Et ça, ça me rend vraiment heureuse. J'en suis vraiment fière. Je suis fière du travail que j'ai abattu. Bref, je pense que je parle trop. Vous l'aurez compris, je suis contente. On a aussi parlé de cheveux en long et en large en 2014. J'espère que tous mes conseils vous ont aidé. J'espère vraiment vous avoir apporté une valeur ajoutée, quelque chose de vraiment pertinent qui vous aide dans votre routine capillaire, dans votre retour au naturel. J'espère vraiment que ça vous plaît. J'espère que les sujets qu'on aborde sur la chaîne vous plaisent aussi. Cette année, il y aura beaucoup plus de vidéos maquillage parce que j'aime ça et parce que j'ai vraiment envie de... Pas dire de maîtriser, mais vraiment de bien savoir comment se maquiller. Je trouve que c'est vraiment artistique. Enfin, moi j'aime tout ce qui est artistique. J'aime tout ce qui est... tout ce qui permet de développer la créativité. Je trouve que le maquillage permet vraiment de développer la créativité. Donc, il y aura beaucoup de tutoriels maquillage sous la chaîne. Ça n'empêche pas qu'on continuera de parler de cheveux, d'entretien du cheveu, de coiffure, de tresse, de tout ce que vous voulez. Mais il y aura beaucoup plus aussi de maquillage sous la chaîne. Parce que plus on s'exerce et plus on s'amélie d'essayer de... Bon, là on n'est plus au stade d'apprentissage. J'aimerais essayer de se perfectionner ensemble, partager toutes les petites astuces, tous les petits topos que j'aurais pu chiner ici et là. Donc voilà ce qu'il y aura sur la chaîne. Il y aura, comme je vous l'ai dit, toujours, toujours, toujours soin des cheveux crépus, coiffus, tresse. Donc voilà, je vais aussi essayer de faire un peu plus de vidéos, look. Il me faut encore acquérir un trépied, d'autres choses, tout ça, pour pouvoir mettre en place ce type de vidéos là. Parce que ce n'est pas facile de filmer en posant sa caméra sur sa télévision. Donc vous voyez un peu le truc. Révélation du jour. Donc voilà. Ce sera tout pour cette année. J'espère vraiment qu'on va s'amuser encore. Qu'on va partager. Qu'on va rester dans la politesse, dans l'humilité, dans la gentillesse, dans le partage sur cette chaîne. Voilà un peu le programme de 2015. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. C'est parce que je suis vraiment excitée de commencer cette année. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.